Bordeaux 15e accueille l'île 11e des Bordelais qui restent sur une victoire après n'avoir pris que 2 points sur les 5 matchs précédents en Ligue 1 Uber Eats mais surtout les Girondins restent sur un succès 10 à 0 contre les Jumeaux de Mbouzazia, une équipe de Mayotte de Régional 1 en Coupe de France les Girondins sont donc qualifiés pour les 16e et se déplaceront sur le terrain de Brest l'île de son côté s'est également qualifiée pour la suite de la Coupe de France en battant la JOCR équipe de Ligue 2 BKT 3 buts à 1 le LOSC jouera un derby à Lens pour les 16e de finale des Lillois qui restent sur 6 matchs sans défaite, 2 victoires et 4 nuls mais le premier but de la partie est en faveur de Bordeaux un but d'Albert Ellis à la 18e minute bien servi par Pembele, Ellis inscrit son 6e but de la saison l'attaquant hondurien est bien placé et Bordeaux se met dans de bonnes dispositions dès le début de la partie le match est bien lancé pour les Girondins mais il reste beaucoup de temps et l'île se met à jouer les Lillois gagnent du terrain et Benjamin André réussit sa frappe quel tir de Benjamin André, son 2e but de la saison une très belle réalisation à la 33e minute pour l'égalisation Lilloise Botman sert André, un contrôle, un rebond et la frappe de l'extérieur du pied droit pour tromper Costil le match est relancé, des Bordeaux continuent à plutôt bien jouer le ballon dans la surface pour Ellis, le ballon bien placé pour réussir à redonner l'avantage au Girondins, le doublé pour Ellis à la 45e minute, 2 buts à 1 pour Bordeaux 7e but de la saison pour Ellis Vladimir Petkovic peut être content de ses joueurs Jules Koundé, le joueur de Séville, ancien joueur des Girondins est venu voir son ancien club Bordeaux mène 2 buts à 1 à la mi-temps, c'est bien parti mais en seconde période Lille obtient un pénalty on est entré dans le dernier quart d'heure Burak Yilmaz le transforme à la 77e minute le 4e but de la saison pour le Turc de partout entre Bordeaux et Lille les Girondins tenaient la victoire, puis le nul mais attention à cette attaque lilloise avec un ballon récupéré par le LOSC c'est repoussé, mais il y a cette autre chance avec Jonathan David que le ballon est bien placé de la part de l'attaquant canadien 84e minute, Lille a renversé le score et Jonathan David peut brandir cette rose c'est le meilleur buteur de Ligue 1 Uber Eats 12e but de la saison pour David il permet à Lille de mener 3 buts à 2 victoire des hommes de Jocelyn Gourvenec en fin de match, Lille s'impose à Bordeaux 3 buts à 2 Lille termine la phase allée du championnat à la 8e place Bordeaux à la 17e place Bordeaux à la 17e place Bordeaux à la 17e place